Edi, un petit mot pour présenter cette conférence qui est très attendue sur un thème, les datas dans la billetterie, dont on a déjà un peu parlé ce matin, on vient d'en parler, expliquez-nous un petit peu. Eh bien tant mieux en tout cas parce qu'effectivement il faut faire beaucoup pour promouvoir la filière de la billetterie qui n'est pas toujours entendue. Alors je tenais juste à présenter MyOpenTicket, parce qu'on n'est pas toujours connu par tous. On est avant tout un cabinet assez hybride, parce qu'à la fois on est un cabinet de conseils et d'informations sur le secteur du marché de la billetterie. On est également l'auteur et l'éditeur du magazine magestionbilletterie.com. On fait du conseil, on fait de la formation, de la labellisation également des services de billetterie pour la conformité, mais également de l'animation et ça sera donc dans ce cadre qu'on va pouvoir entamer le débat, qui aura donc l'importance de la data en billetterie, ses enjeux et ses perspectives. Ça fait suite également à l'acte 1 qu'on a organisé il y a quelques semaines de cela au Forum Entreprendre dans la Culture à Paris. Et donc je vais donner maintenant la parole à Philippe Astor qui va animer ce débat. Voilà, bonne conférence à tous et la parole est à Philippe pour la présentation de cette table ronde. Donc on va rentrer dans la data, en particulier en matière de billetterie. Je vais faire une petite introduction pour fixer le cadre dans lequel vont se dérouler les interventions de différents intervenants que je vais vous présenter ensuite, qui vont essayer de nous donner un petit éclairage d'experts sur leurs pratiques, sur leurs métiers, les solutions qu'ils ont mises en place. Je dirais que c'est une introduction générale que je voudrais faire. On parle beaucoup de la data comme du pétrole du 21e siècle. Moi, c'est une analogie que je n'aime pas trop. Je préfère celle de l'huile de moteur, si vous voulez, c'est un petit peu... Parce que si on parle du pétrole, du spectacle vivant, en mon avis, c'est plutôt le spectacle lui-même et la création. C'est plutôt l'huile qui fait que le moteur ne va pas gripper, qu'il tourne bien, etc. Et qu'on peut optimiser plein de mécanismes et de processus. Donc c'est vrai qu'on vit dans un univers qui se numérise de plus en plus. On numérise de plus en plus le réel et nos interactions avec le réel. Et donc on produit par le même effet énormément de données. On produit une quantité de données exponentielle. Je crois qu'on peut dire en gros que sur les deux dernières années, on a produit autant de données que depuis le début de l'humanité, n'est-ce pas ? Donc c'est quand même énorme. Alors en matière de billetterie, effectivement, on a des données clients. Mais on a aussi tout un tas de données qui peuvent servir aux professionnels du spectacle, comme à toutes les entreprises d'une manière générale. Ce sont des données sémantiques qui proviennent du web, des réseaux sociaux, des forums, de toutes les interactions qu'on a, des commentaires sur les articles de médias en ligne, etc. Et puis dans la musique en particulier, il y a quand même énormément de données sur ce que sont les goûts des gens, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, quels sont les artistes qu'ils aiment à travers les datas du streaming. Donc c'est de l'écoute, c'est en temps réel, on peut avoir des données très très précises sur la notoriété d'un artiste dans une région, par exemple. Et donc l'accès à ces données devient très important, ça devient même essentiel dans les pratiques de business d'une manière générale, qu'il soit le secteur d'activité. Parce que, je résume, je donne quatre grandes fonctions. Elles permettent effectivement d'affiner le ciblage quand on a des campagnes de publicité. Elles permettent de développer des systèmes de recommandations beaucoup plus pointus et contextuels. C'est-à-dire qu'on répond vraiment à un besoin immédiat, une demande contextuelle de l'utilisateur ou du client ou du consommateur. Elles permettent de mettre à l'oeuvre aussi des moyens de personnalisation de masse. Si vous regardez un système de radio interactif comme Pandora aux Etats-Unis, ils servent un flux musical personnalisé sur un autoradio ou sur un mobile à plus de 70 millions de personnes chaque mois. Donc c'est quand même de la personnalisation de masse dans les applications, dans les services. Et puis aussi, on peut lancer des campagnes de marketing extrêmement ciblées, one-to-one, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, la campagne de marketing des années 70, c'est le spot télé qui arrosse tout le monde avec son produit ménager. Alors qu'aujourd'hui, on va adresser spécifiquement la personne qui peut avoir un intérêt au message qu'on a envie de délivrer. Et donc, les big data, tout ça, c'est des montagnes de données qui sont monstrueuses, pénètrent dans tous les processus d'entreprise. Elles métamorphosent, je dirais, le fonctionnement des entreprises. Elles métamorphosent même leur modèle économique. On voit même des entreprises qui ont leur modèle économique qui se basent directement sur le fait d'utiliser les données. Et on avait des pratiques jusque-là qui étaient assez, on va dire, préhistoriques, entre guillemets. C'est-à-dire que l'entreprise produit elle-même des données. Elle a des données sur ses coûts de production. Elle fait des prévisionnels. Elle a des objectifs. Elle a des chiffres de vente. Elle a des résultats financiers, des fichiers de clients, etc. Donc, on raisonnait beaucoup. On travaillait beaucoup avec ces données-là jusqu'à présent. Et puis, on avait des informations, je dirais, sectorielles et qui provenaient de sources diverses, qui pouvaient être de la veille, des études ou des médias professionnels. Aujourd'hui, ce sont les big data, vraiment, qui rentrent dans la gestion de l'entreprise et qui l'amènent, je dirais, dans une autre dimension où elle peut optimiser tous ses processus, métiers, son marketing, sa promotion. Donc, je pense que dans l'univers des spectacles vivants, c'est le cas aussi. Et puis, on se rend compte qu'en fait, ces données valent de l'or. Et les premiers à s'en rendre compte, ce sont les GAFA. Donc, ce sont les gros acteurs de l'Internet, les grosses plateformes de la Silicon Valley, Google, Amazon et compagnie. Alors, je prends deux exemples, par exemple, deux ou trois, d'ailleurs, j'en prends deux, très rapides. Par exemple, le fait d'avoir accès à toutes ces données sur les goûts des gens, sur ce qu'ils achètent, ce qu'ils écoutent comme musique, etc., permet à Amazon, leur permet de prendre des positions sur des domaines qui ne sont pas du tout leur domaine, leur cœur de métier au départ. Mais par exemple, Amazon teste la vente en direct, sans frais de réservation. Je crois qu'ils font ça dans la Silicon Valley, je ne sais pas si c'est à San Francisco ou ailleurs. Ils vendent les billets, la portion de billets qui est réservée en général aux artistes ou à leur entourage professionnel direct, le manager, etc. En gros, aux États-Unis, en moyenne, c'est 8% des billets qui sont vendus directement par les artistes. Donc, Amazon, c'est, je dirais, positionné comme intermédiaire sur la vente de ce type de billets, ce qui peut être réjuteux. Et à San Francisco, on voit Facebook qui passe déjà des accords avec des salles ou des producteurs de spectacles pour vendre en direct leur billet dans son interface. Et puis, je dirais qu'Apple, par exemple, déjà en 2010, avait déposé une patente sur un système de vente de billets mobile sur l'iPhone. Donc, on imagine de M-Tickets. Et puis, on a de plus en plus de passerelles aussi entre les données du streaming, ce qu'écoutent les gens, et puis les données de la billetterie et les données sémantiques du web. Donc, on avait, par exemple, le cas de Pandora. Ce n'est plus tout à fait d'actualiser aujourd'hui, mais ils avaient racheté Ticketfly, qui était un gros indépendant de la billetterie mobile dématérialisée aux États-Unis. Et ils arrivaient à croiser à la fois les goûts des gens musicalement et leur faire des propositions de billetterie, de concert à l'ivoire, directement à l'antenne de leur radio personnalisée. Et ils avaient racheté une société qui s'appelle Next Big Sound, qui, elle, fait de vraiment recueillir des données sémantiques sur les goûts des gens dans la musique, à partir de tout un tas de sources, réseaux sociaux, etc. Tout ça pose pas mal de problématiques. J'en identifie trois. Il y a une problématique d'accès aux données. La difficulté, c'est peut-être pour des acteurs indépendants ou des acteurs locaux d'avoir accès à leurs données. Quels sont les clients qui achètent des billets de concert pour mon spectacle via France Billet ou JT, etc. Et comment j'accède à ces données. Il y a une problématique de traitement de ces données, parce que c'est des volumes de données colossaux qui ne sont pas du tout structurés. Donc, comment on les classe, comment on les gère, etc. Et puis, une troisième problématique, c'est l'analyse de ces données qui permet d'en tirer des enseignements et des process et des enseignements très pratiques. Il y a un danger assez, je dirais, un niveau industriel assez fort dans la prise de position de monopole. Je vois, par exemple, je cite l'exemple très rapidement de Live Nation, qui est le numéro un de la promotion de concert dans le monde entier, qui a acheté Ticketmaster, qui est le numéro un de la vente de billets en ligne. Et donc, ils arrivent à croiser des données qui proviennent de ces deux activités. Et par exemple, on va dire, si on veut promouvoir un concert de beau Springsteen, on va plutôt s'adresser à des gens qui vont voir des matchs de baseball et, si c'est des artistes de hip-hop, plutôt des gens qui vont voir du tennis, bizarrement. Donc, voilà. Voilà, en gros, je pose le dispositif. Les intervenants vont essayer de nous éclairer sur où on en est aujourd'hui, et concrètement, quels sont les types de données auxquelles on accède, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les solutions métiers qu'on a, et comment on les utilise, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme valeur ajoutée. Je vais présenter rapidement mes intervenants. Etienne Kemelin, directement à ma gauche, qui est gérant fondateur de Festiq, donc qui est une société basée à Toulouse, qui propose une solution de billetterie complète, à visage humain, c'est revendiqué comme ça, à la fois en ligne, dans des points de vente, et puis sur site, sur le lieu du spectacle, avec toutes les fonctions habituelles, la gestion des jauges, des tarifs, des habitations, etc. Voilà, avec une vocation quand même à une implantation très locale, on travaille avec des acteurs locaux, je crois, peut-être on nous en toucherait moins, avec des clients comme le métronome à Toulouse, avec de nombreux festivals et producteurs, même des collectivités locales. Ensuite, à sa gauche, c'est Duong Fan, qui est directeur général de PIMS, qui est une société qui développe des solutions de pointage de données. Alors, Duong va nous expliquer ce que c'est le pointage de données, d'une solution intelligente de pointage de données, donc comment on récupère des données, notamment sur les ventes de billetterie, sachant qu'on peut avoir plusieurs distributeurs, et puis des solutions de vente en direct, sur site, etc. Et puis qu'il faut arriver à compiler tout ça, et en tirer des indicateurs à des instantés, pour vérifier, par exemple, l'effet d'une campagne, etc. Il va nous expliquer tout ça en détail. À sa gauche, c'est Nicolas Rosset, qui est cofondateur de Mapado, qui est aussi une solution de billetterie en ligne, mais qui édite une plateforme d'exploration culturelle. C'est comme ça que vous vous appelez. Vous avez 600 000 utilisateurs qui viennent voir quels sont les spectacles qu'il y a près de chez moi, ce soir, demain, etc. Ou là où je vais passer mes vacances, par exemple. Et vous avez un service de référencement, de multipostage, on va dire, des dates de concert sur une soixantaine d'agendas. Alors, pas seulement dans le domaine de la musique, dans tous les domaines, mais c'est assez général. Mais bon, une soixantaine d'agendas dans lesquels on peut poster une seule fois ces dates de concert. Et puis ensuite, à sa gauche, Mathilde Vigne, qui est chef de projet. Alors là, c'est étonnant d'avoir un éclairage sur la billetterie dans les événements sportifs, en particulier. Vous êtes chef de projet sport chez EasyEur. EasyEur, qui est une société qui a développé une solution de CRM dans la billetterie et qui a été rachetée par France Billet, qui est un gros intermédiaire à la vente de billets en France, qui est filiale de la FNAC. Donc, qui va nous expliquer comment on organise la collecte automatique de tout un tas de données à partir des applications métiers, à partir de sources extérieures, comment on les consolide, on les segmente, et puis comment on ressort des tableaux de bord, etc., pour s'aiguiller dans son business et pour gérer ses campagnes de marketing, etc. Je vais demander à Étienne de démarrer, Étienne Camelin de Festik, qui va nous faire une introduction générale, je dirais, sur les enjeux de données. J'espère que je n'ai pas marché sur tes plates-portes. Je t'en prie, Étienne. Bonjour, effectivement, je suis fondateur de Festik. Festik, c'est une solution de billetterie complète. On a essayé de rester responsable et raisonnable, et donc très rapidement, la problématique des données s'est posée à nous. J'ai beaucoup de mal à parler des données sans parler de big data. Actuellement, c'est terriblement imbriqué. Je pense qu'à chaque fois qu'on récolte une donnée, on en envoie 10 dans les systèmes de big data qui ne nous sont absolument pas accessibles. Pour être tout à fait clair, je suis persuadé que le big data est quelque chose de dangereux et qui risque de devenir très désagréable, mais je vais essayer de rester quand même objectif et pragmatique. L'idée, c'est d'essayer d'abord de resituer le contexte, de préciser pourquoi ça peut être dangereux et de voir éventuellement ce qu'on peut faire. J'ai illustré ça par quelques photos de films. La première, c'est, je ne sais pas si vous reconnaissez, histoire de ne pas faire un contresens. Big, ça n'a jamais voulu dire grand en américain, ça veut dire énorme, ça veut dire colossal, et c'est exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Max Schrems. C'est un étudiant autrichien en 2011, donc c'était il y a six ans, il a récupéré l'intégralité de ses données personnelles sur Facebook, il y est arrivé. Ça tenait sur 1222 pages, donc c'est l'équivalent de guerre et paix de Tolstoy de données personnelles. C'était en 2011, je pense que maintenant, il a l'Encyclopédia Universalis. Autre exemple, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec le fils d'un ami, c'est un mathématicien, il est rentré à 18 ans à Ulme, il est parti dans toutes les universités les plus prestigieuses. Il travaille actuellement sur un algorithme qui permet d'identifier le mode de transport que vous utilisez, c'est-à-dire la ligne de bus ou la ligne de métro que vous utilisez, depuis des données récupérées depuis les smartphones, même si la géolocalisation n'est pas activée. Vraiment, l'idée, c'est que le système de données qui est mis actuellement, qui est partagé par un certain nombre d'acteurs, sait exactement tout de nous. Ils connaissent notre usage du web, nos déplacements, nos achats, et ils connaissent même notre correspondance. À chaque fois que vous écrivez à quelqu'un qui a une boîte Gmail, Google sait ce que vous lui avez dit. Derrière, pour moi, il y a deux objectifs principaux, mais il y en a certainement d'autres. Je ne vais pas parler de politique. La première chose, c'est de savoir, en restant commercial, quoi vendre. Et ce qui est peut-être plus important, c'est de savoir à qui vendre, mais ce qui est peut-être un petit peu plus grave, c'est de savoir quoi vendre. Juste deux exemples. Tu en parlais sur Amazon. Amazon, maintenant, commence à vouloir vendre de la nourriture. Ils ont acheté une chaîne alimentaire en Allemagne. Et Google vend des cohortes médicales. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les cohortes médicales, ce sont les résultats d'enquêtes qui avant prenaient beaucoup de temps pour essayer de trouver des corrélations entre des pathologies et des modes de vie. C'est ce qui permet d'identifier que quelqu'un qui mange que de la viande pendant 20 ans risque de développer un infarctus plus que quelqu'un d'autre. C'était des études qui étaient faites par des laboratoires médicaux qui leur coûtaient une fortune parce qu'il fallait un gros panel, parce qu'il fallait que ça dure une vingtaine d'années. Maintenant, Google, avec ces données, est capable de récupérer des données équivalentes. De les vendre et de décider à qui il va les vendre. Ce qui me paraît aussi très important dans le big data, c'est que la richesse, ce n'est pas la donnée brute. C'est toutes les corrélations qu'ils arrivent à en tirer. Alors là, en partant d'un petit exemple rigolo, je ne sais pas si vous jouez à Candy Crush, mais il est clair que la manière que vous avez de jouer à un jeu gratuit sur votre mobile est analysée et étudiée et mise en corrélation. Alors que quelqu'un qui est un joueur compulsif qui a l'habitude de rouler en BM à 4 heures du matin sera identifié comme quelqu'un de complètement différent d'une personne qui ne joue jamais à ce jeu-là ou qui achète des systèmes. Donc on a quelque part des entreprises qui arrivent à récupérer énormément de données grâce à nous. Et je pense qu'ils en récupèrent 10 fois plus que nous. Deuxième image que j'aime pour proposer une analogie. Je ne les vois pas en face de moi. C'est Louis XIV. Alors pour deux raisons. La première, c'est que l'État, c'est eux. C'est clair qu'ils imposent leurs propres lois. On va prendre un exemple dans la culture. On a une billetterie internationale qui s'installe en France qui ne respecte absolument pas la législation française en termes de billetterie. Mais ce n'est absolument pas leur souci. Ça ne leur retombera pas dessus. Ça retombera éventuellement sur le dos d'un organisateur qui l'utilise. Je vais gagner un peu de temps. On ne va pas parler du beurre. On ne va pas parler de ces choses-là. Deuxième analogie avec Louis XIV, c'est la manière qu'il avait de gérer les gens et grosso modo sur la cour de Versailles. Grosso modo, pour mieux dominer, il suffit de distribuer quelques miettes. Et c'est exactement ce qui, à mon sens, se passe à la fois pour le grand public. C'est-à-dire qu'on parle de ces big données, on parle des applications. Ça offre des services qui sont extraordinaires dont on n'arrive pas à se passer, qui nous simplifient énormément la vie. On va reparler du beurre. Il n'y a rien de plus simple maintenant de se déplacer dans Paris avec Uber. Et c'est une révolution vraiment pratique par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a des choses qui sont plus vicieuses au niveau des professionnels pour la récupération de données, notamment en termes de référencement. Google a droit de vie ou de mort sur une entreprise, grosso modo. La lutte pour être sur la première page de Google est féroce. Google impose un formalisme de fait, de manière à ce qu'on puisse arriver à être bien référencé, qui nous impose, nous, professionnels qui avons des produits à vendre, de respecter un protocole de données, un schéma de données qu'eux sont capables d'interpréter et qu'ils interprètent à leurs bénéfices, soit pour ouvrir des places de marché, soit pour proposer leur Google Shop et aussi pour arriver à identifier le parcours des personnes qui se connectent. Donc finalement, on donne beaucoup à ces big data, mais on ne récupère pas grand-chose. Alors, on arrive à récupérer nos données, ça, on va en parler après, mais qu'est-ce qu'on récupère de big data ? Moi, il y a deux canaux que j'ai identifiés. On peut en profiter en achetant de la pub sur Facebook parce qu'effectivement, eux, ils ont déjà analysé les données, ils ont déjà fait des croisements et éventuellement, ils peuvent arriver à nous promettre que la publicité qu'on passera chez eux sera ciblée par rapport à un public qu'ils ont identifié. On n'a strictement aucun moyen de contrôle, mais c'est une petite porte d'entrée, un petit trou de souris qui nous permet d'accéder aux big data. De même qu'on peut les utiliser avec les campagnes AdWords. Alors, ça, on a fait quelques tests, on sait que ça marche très très bien, mais on n'a pas nous-mêmes actuellement, on ne peut pas dire qu'on travaille sur le big data autrement que dire que l'on l'alimente. Donc, je vais passer rapidement sur cette image. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'expliquais qu'on était rentrés dans 1984, mais je pense que c'est un petit peu passé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bienvenue à Gattaca, mais pour moi, c'est exactement le monde qu'on va nous prévoir. Je ne vais pas en parler ici. Avec deux dangers qui nous concernent dans le monde du spectacle. Le premier, c'est soit le parasitage ou alors le phagocitage. que les gens qui arrivent à exploiter ces données finalement vont se retrouver mieux référencés, vont se retrouver en tête et vont arriver à intercepter la communication qui nous est adressée. Vous connaissez tous l'exemple de Booking.com où les hôtels ne peuvent pas se passer de Booking.com ou ne pouvaient pas se passer de Booking.com. Ils se retrouvent maintenant dans une situation où leur propre communication avec le nom de leur hôtel amène sur le site de Booking.com qui finalement ne proposera leur hôtel qu'en troisième ou en quatrième position. C'est-à-dire que la communication d'un fournisseur est interceptée par un intermédiaire qui va proposer éventuellement d'autres fournisseurs parce que les accords seront plus intéressants pour lui, parce que ce sera plus réménateur pour lui ou parce que le premier fournisseur n'aura pas fait allégeance à cet intermédiaire. Et c'est un danger réel dans la culture surtout si on part du principe qu'ils savent exactement quoi vendre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que le jour où quelqu'un tapera le nom de votre festival sur Google, les premiers éléments d'information qui vont apparaître seront des prestataires ou des billetteries qui n'amèneront pas sur votre festival. Le deuxième risque éventuellement, c'est de voir des énormes structures devenir des places de marché culturelles. Alors, quelle sera votre place à cet endroit-là ? Ce sont déjà des places de marché pour des livres, ce sont déjà des places de marché pour des produits électroaménagers. Pourquoi pas dans ce système-là ? Alors, on essaye de réfléchir par rapport à ça. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Tirole. En tout cas, tout Toulousain connaît Jean Tirole. C'est notre... Le Nobel des littératures à l'école de coller c'est de Toulouse. D'économie. D'économie. Voilà. Donc, il y a une vue assez pessimiste sur les effets de la numérisation et de la globalisation mais qui pointe une petite lueur d'espoir en expliquant que c'est à nous d'être imaginatifs et créatifs. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que l'on peut faire avec ça. Alors, avec Festiq, avec nos petits moyens parce qu'on est une entreprise locale autofinancée, on milite très fortement pour la mutualisation des données. Pour prendre un exemple simple, on travaille avec deux festivals de salsa qui ont lieu à six mois d'écart. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas leurs données en commun ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen que les données soient partagées entre différents organisateurs avec des règles de gestion très précises qui fassent que je ne sois pas capable que Pierre ne puisse pas récupérer les données de Paul mais puisse éventuellement s'en servir, qu'il puisse avoir des informations statistiques sur ce que font les autres et en profiter ? Il y a peut-être d'autres solutions mais en tout cas c'est celles qu'on essaye de mettre nous en avant de vous expliquer regroupez-vous parce que sinon à notre sens c'est une opinion personnelle la situation va devenir très très tendue quant à la maîtrise et à la conservation de vos données. Merci Etienne. Les initiatives en termes de mutualisation c'est vrai que par exemple si on voit qu'il y a tout un tas de jeux de données peut-être qu'on peut accéder à ses propres données de billetterie par exemple en l'occurrence mais on pourrait très bien accéder, ce serait intéressant d'accéder aux données des autres qu'on pourrait trouver de manière anonymisée sans récupérer leurs fichiers de via ou autre on pourrait en tirer des enseignements je dirais intéressants pour chacun c'est du gagnant-gagnant on mutualise et puis chacun en tire un enseignement quel est le genre de mutualisation que vous arrivez à faire et le genre de... Exactement l'idée est de dire j'accepte de partager mes données avec d'autres en contrepartie je peux utiliser les données des autres donc une espèce de bourse d'échange de données avec des règles de gestion qui doivent être très très précises et bien établies c'est-à-dire qu'on ne va pas donner accès à un organisateur qui arrive avec 10 spectateurs aux mêmes données qu'aux autres mais il y a des règles à définir qui sont mathématiques et en anonymisant les données issues par contre comment dire tu parlais tout à l'heure de Booking.com qui devient un nouvel intermédiaire du booking de chambre d'hôtel finalement qui prend pas mal de valeur aux hôteliers eux-mêmes est-ce que finalement Festic ne devient pas l'intermédiaire de cette mutualisation à une échelle locale ? l'idée peut-être mais en la creusant l'idée serait peut-être que les organisateurs soient partie prenante des règles de gestion et une vue directe sur la manière dont les choses soient faites d'accord on va pas en parler maintenant je vais demander à la salle s'il n'y a pas quelques questions qui te seraient adressées je pense que par exemple sur la manière de définir des règles automatiques de gestion de ce partage des données de cette mutualisation de données on pourrait éventuellement aller sur le terrain de la blockchain je crois que c'est pas le moment d'en parler mais ça pourrait être un outil je sais pas s'il y a dans la salle des personnes qui voudraient poser des questions spécifiquement à Etienne par rapport à ce qu'il vient de dire si c'est pas le cas je vais donner la parole au prochain intervenant à Mathilde qui va nous parler parce que là on va parler quand on parle de data effectivement directement on imagine ces données clients les données qu'on produit nous même les billets qu'on vend à qui à quel client etc pour quel type de spectacle ou d'événements sportifs et donc c'est ce qu'on appelle le CRM c'est comment on tire partie de ces données c'est à dire comment on assure une gestion de la relation avec ses clients comment on les fidélise comment on les relance etc et comment on leur adresse les bons messages marketing c'est ce dont tu vas nous parler en détail oui bonjour à tous donc on passe du big data au plus petit data donc celui qui concerne plus véritablement qui concerne plus véritablement ceux de vos clients en tant que producteurs et organisateurs d'événements culturels et sportifs aussi donc c'est vrai que moi j'ai la double casquette c'est à dire que mes clients sont aussi bien des théâtres des festivals tels que des clubs de sport ou des stades c'est des thématiques qui sont assez transversales donc on m'a demandé d'intervenir sur l'aspect du CRM donc à vous expliquer un peu en quoi ça consiste j'imagine que tout le monde en a entendu beaucoup parler mais je vais essayer de faire une introduction brève sur les mécanismes qui sont mis en place et les objectifs qu'ils ont visés et ensuite j'aimerais faire une petite partie sur les enjeux futurs du CRM au service de l'organisation des événements culturels notamment en m'appuyant sur l'expérience que j'ai auprès de mes clients et de la mise en place des outils CRM que je vois chez eux donc d'abord on part d'un constat c'est un peu ce que disait le précédent intervenant donc on a une multiplication des solutions de vente un accroissement des canaux de communication et une explosion des volumes de données donc comme on a dit on génère de plus en plus de données à toute commercialisation toute interaction avec les nouveaux moyens numériques l'enjeu c'est de savoir comment pouvoir se les approprier les récupérer les traiter et les utiliser pour suivre différents objectifs dont notamment le fait de connaître mieux ses clients pour leur proposer des choses plus spécifiques donc sur une définition classique donc de la CRM ou de la gestion de la relation client en bon français c'est donc l'ensemble des mécanismes de collecte et d'analyse des données qui proviennent de différentes origines donc c'est vrai qu'on parlait beaucoup aujourd'hui l'enjeu c'est les données biaterie je vais vous montrer aussi qu'il y a d'autres données qu'on peut récupérer et qu'on peut centraliser autour d'un logiciel de CRM afin de vraiment capter les différents points de contact qu'un client a eu avec votre structure sous ces différents produits commercialisables et enfin une fois qu'on a toutes ces données il s'agit de les exploiter donc on va voir différents exemples tout d'abord une fois qu'on a dit qu'il fallait récupérer toutes ces données là la question est de savoir pour quels objectifs donc le premier c'est vraiment le cœur c'est améliorer la relation client c'est à dire qu'on a une vision à 360 degrés des interactions du client avec votre structure que ce soit ses achats billetterie éventuellement ses achats sur une e-boutique éventuellement ses participations sur les réseaux sociaux le but c'est vraiment de croiser tout ceci pour avoir une vision globale ensuite donc l'amélioration de la relation client elle va vous permettre de les fidéliser en interagissant pardon de manière plus pointueuse avec eux il y a bien entendu un objectivisé d'optimisation des ventes c'est à dire qu'une fois que je connais mes publics je sais ce qu'ils achètent mais je connais aussi leur comportement d'achat les canaux de vente qu'ils vont utiliser les fréquences d'achat par rapport à un événement comment est-ce que je peux orienter ma stratégie de communication pour répondre à cet objectif et enfin la création de nouveaux produits donc ici j'aborde les programmes de fidélité mais aussi tous les espaces d'interaction en fait qui permettent de proposer un suivi une relation un peu plus poussée à vos différents clients donc avant de vous parler de la manière un peu plus sympa c'est à dire l'exploitation avec les outils marketing petit détour par des aspects fonctionnels vraiment comment ça se passe comment est-ce qu'on récupère les données dans un logiciel de CRM donc en gros le logiciel de CRM il se situe en bas et il se fait en fait le réceptacle de différents logiciels métiers qui vont en fait on va organiser une transmission des données soit de manière manuelle avec des imports des exports etc soit de manière automatique avec ce qu'on appelle les API donc c'est une sorte de passerelle qu'on connecte entre deux logiciels qui permet de de basculer d'un logiciel à un autre des données des informations clients etc donc ici on a bien évidemment des applicatifs métiers qui sont ceux de votre billetterie mais on en a d'autres on a donc le site internet il suffit que là vous ayez un mon compte sur le site internet c'est basculé aussi sur la CRM les sites de e-commerce nous on travaille donc aussi beaucoup avec des clubs de sport eux ils encadrent vraiment toute la relation donc ils vendent énormément de merchandising via leur boutique en ligne donc on récupère ces données là aussi on peut aussi récupérer les données de logiciels de poste donc des logiciels boutiques physiques qui permettent de récupérer des données notamment par la mise en place de programmes de fidélité on a aussi donc les sites de réservation les réseaux sociaux ce tableau il n'est pas exhaustif on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui du cashless potentiellement c'est des logiciels qu'on va pouvoir aussi connecter avec le CRM donc nous actuellement on n'a pas commencé c'est ce qui va arriver avec un de nos prochains clients évidemment l'idée c'est de prendre en compte les achats qu'il va avoir le jour même du spectacle dans toute la boucle de sa relation avec votre structure donc pardon j'ai oublié un petit bout évidemment donc tout en bas une fois qu'on a toutes ces données il y a un gros travail de traitement de qualification de segmentation donc en fait quand les les profils clients arrivent de tous ces logiciels l'objectif c'est d'en faire qu'un seul donc un seul profil qui va récupérer tous les achats de chaque logiciel donc un traitement assez conséquent à ce niveau là et ensuite une segmentation de cette population etc il y a vraiment un aspect je le développerai un peu plus tard qui est un enjeu autour de la qualification des données parce que dans l'usage qu'on voit aujourd'hui les exemples qu'on a chez nos clients d'utilisation du CRM il y a parfois un peu l'oubli du qualitatif par rapport au quantitatif c'est à dire j'ai 400 000 personnes dans ma base de données c'est génial j'ai plein de personnes à adresser la question c'est vraiment de savoir qu'est-ce que j'ai comme qualité des données comme pertinence etc donc on y vient l'exploitation des données elle consiste donc dans un premier temps à faire l'analyse de vos clients de vos prospects aussi donc d'identifier les différents profils les différents publics avec des segmentations par rapport à leurs âges à leur répartition sociale par rapport au territoire et par rapport à votre événement au moyen d'achat de billets etc qu'ils vont utiliser mais aussi qualifier aussi la fidélité de vos clients c'est à dire vos plus gros consommateurs ceux qui en plus sont aussi des ambassadeurs sur les réseaux sociaux qui ont donc un fort potentiel et qu'il faut disons chouchouter mais se servir aussi de leur de leur potentialité en tant qu'ambassadeur pour votre structure pour parler de votre événement et à partir de là on peut mettre en place toute une série de campagnes multi-canaux qui vont venir s'organiser les unes après les autres avec différents outils les mails les SMS les formulaires etc sachant que le fait de faire de telles campagnes va aussi venir réapprovisionner de données votre CRM parce qu'on va pouvoir savoir si les personnes répondent à vos communications si elles sont intéressées etc donc c'est encore une nouvelle source de données qui va venir agrémenter vos profits et pour finir il ne faut pas oublier toute la partie reporting et tableau de bord décisionnel c'est à dire qu'il faut avoir une manière de réfléchir à quels objectifs vous avez voulu atteindre et est-ce que vous les avez atteint en mettant en place de réels mécanismes de suivi de contrôle je voulais de voir par exemple combien d'utilisateurs vous avez fidélisés comment votre masse votre base de clients augmente comment est-ce que vous avez des achats qui vont se passer au devant d'autres etc tout ça c'est très important de voir ça dans une vision globale une fois que j'ai parlé un peu de manière générale je vous l'expliquais je pense que vous étiez bien au fait de tout ça mais je voulais faire une présentation un peu générale je voulais un peu ouvrir cette présentation sur un constat qu'on fait en fait c'est les enjeux futurs du CRM aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est tout le monde l'utilise mais en fait on voit qu'il y a des bonnes pratiques qui sont vraiment importantes à avoir en tête et qui sont parfois oubliées ou pas oubliées mais pas appliquées du fait de compétences en interne etc donc ce que je voulais d'abord étayer c'est un constat c'est à dire que un des enjeux principaux du CRM au service de vos événements c'est de se différencier c'est à dire qu'aujourd'hui vous moi on est arrosé de campagnes mail on en a plein sur notre boîte mail et l'enjeu c'est vraiment de proposer quelque chose de différencié pour justement maintenir cette originalité et cette relation avec le client l'autre point l'autre constat c'est je l'ai dit la confusion entre un traitement quantitatif et qualitatif de données et pour finir donc ça c'est plus une vision disons de management au sein des structures vraiment par rapport à ce que j'observe au quotidien chez mes clients c'est le fait que pardon qu'on voit un usage parfois pas généralisé du CRM qui est pourtant un outil de gestion de la relation client au sein de toute votre structure c'est à dire qu'il va être le logiciel de CRM va être l'apanage de la chargée de communication par exemple et ne va pas être mis en relation avec tous les services de la structure et ça c'est vraiment quelque chose qui pêche parce que c'est à ce niveau là que vraiment on rend une stratégie CRM beaucoup plus globale et efficace donc le premier point c'est à dire comment passer en fait et se démarquer au milieu de toutes les communications que sont habituées à recevoir vos utilisateurs on a beaucoup parlé de contenu ce matin Antoine Ford de Unimef disait et j'aurais aimé avoir ces éléments de langage en premier mais il disait qu'au final les gens vos utilisateurs vos clients sont intéressés à laisser de la data et le fond de bon coeur à partir du moment où il y a un contenu qui est pertinent c'est à dire qu'ils n'ont pas l'impression d'être tracés d'être espionnés mais qu'au final vous leur proposez quelque chose de pertinent et ceci il faut vraiment le mettre en parallèle avec le fait que la production d'événements culturels et sportifs elle se base vraiment sur une expérience une expérience que vous proposez qui c'est pas un besoin de première nécessité donc il y a une relation un peu plus poussée avec vos clients et il faut vraiment l'intégrer à votre stratégie CRM et aux communications que vous proposez en gros l'expérience que vous voulez donner que vous voulez figer pour votre festival votre événement mais aussi votre musée etc il faut qu'elle soit aussi en écho avec vos qu'elle commence dans toutes vos communications etc que le contenu soit intéressant et permettre aux personnes d'y voir leur compte pour justement toujours garder cette image positive etc donc évidemment on a insisté d'être inventif on pourra peut-être parler de certains exemples etc d'utiliser le CRM le fait de connaître votre base de données clients pour connaître aussi au final votre communauté et les ambassadeurs de celle-ci et pour finir il me reste une minute la partie un peu plus management ce que je vous disais pour vous donner un exemple quand j'ai expliqué à une amie d'enfance ce que je faisais dans le CRM elle m'a dit en plus elle travaille comme chargée de relations presse dans un gros musée parisien voire un gros musée national quand je lui ai expliqué ce que c'était le CRM elle m'a dit ah mais oui c'est le truc où on doit aller rentrer des données quand on n'a rien à faire donc ça c'est assez typique en fait dans certaines structures et pour le coup c'est vraiment pas corrélé à la taille de la structure sa maturation son poids dans le marché etc on a des clients qui sont tout petits des petits clubs de seconde division qui ont une vision bien plus globale et qui ont placé la CRM comme un moyen stratégique une stratégie d'entreprise alors qu'on en a d'autres qui sont beaucoup plus conséquents plus gros mais qui ne voient pas l'intérêt de centraliser vraiment les pratiques autour du CRM donc ça je pense que c'est un véritable enjeu pour les événements culturels qui utilisent le CRM parce que ça conditionne vraiment la performance de toute votre stratégie de CRM et c'est important donc de s'assurer d'avoir les bons outils pour votre structure et de s'assurer qu'il y ait vraiment une vision globale portée par le CRM voilà merci Mathilde alors il y a une ou deux questions qui me viennent d'abord le CRM comme je disais on commence par le petit bout de la lorgnette c'est à dire les données qu'on peut déjà capter soi-même sans trop difficulté donc qui sont des données créées par l'entreprise ou par sa activité commerciale et en l'occurrence quand on est dans le spectacle vivant le chiffre d'affaires essentiellement provient dans la vente de billets et on n'est pas souvent soi-même l'opérateur direct de cette vente donc si on fait du CRM est-ce qu'on doit rechercher la compatibilité entre la solution qu'on utilise et je dirais la plateforme qui va peut-être nous donner ou pas facilement les données clients enfin je veux dire est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier du périmètre de son activité des données qu'on produit soi-même peut-être peut-être après je vois sur l'exemple de nos clients ils ont quand même énormément de ventes sur leur propre logiciel de billetterie qui gère en propre donc en fait c'est sur celui-ci aussi qui communique donc en fait c'est un cercle vertueux et les données billetterie à ce niveau-là ils les maîtrisent et encore une fois il y a un véritable attachement en fait pour les événements culturels et sportifs entre le consommateur et l'événement pour lequel il y va donc il y a disons un lien qui se fait plus facilement alors on a vu dans mon slide que quand même on a plusieurs cas de communication le site internet les réseaux sociaux le logiciel de billetterie etc donc on arrive à avoir quand même des données assez diversifiées par exemple peut-être qu'on arrive à déterminer comme vous le disiez que le meilleur moyen d'adresser un message à tel prospect c'est de passer par le twitter ou plutôt par le mail ou plutôt par le sms on arrive à voir quels sont les canaux via lesquels telle catégorie de prospect est la plus réceptive au message de marketing de promo et autres je crois qu'aussi vous avez mis le doigt sur le fait qu'on peut faire de l'innovation dans les propositions de valeur je ne sais pas si vous avez un exemple à nous citer les exemples à ce niveau là on travaille depuis plus longtemps avec des acteurs sportifs donc c'est vrai que c'est avec eux qu'on a développé les projets marketing les plus complets et non en fait notamment dans les clubs où il y a vraiment en plus un attachement supporter je peux dormir avec le maillot du club je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui dorment avec le t-shirt de Garawak tous les jours mais bon voilà donc déjà il y a un public assez réceptif mais notamment des programmes de fidélité avec la possibilité d'avoir du contenu spécifique le sentiment d'appartenir à une communauté qui me donne accès à tel niveau d'information etc mais aussi le corréler avec des actions qui ne sont pas numériques par exemple on travaille avec un club de football en Ligue 1 qui lui vraiment son programme de CRM et son programme de fidélité il débouche sur des événements avec les joueurs etc auquel il fait participer il y a les ambassadeurs du CRM donc il y a aussi une interaction qui ne se limite pas juste à une offre numérique il faut aller voir un peu plus loin d'accord alors est-ce que si j'utilise un logiciel imaginons que dans ma billetterie sur site j'utilise Festik par exemple est-ce que je vais pouvoir utiliser EasyA et si je passe éventuellement par de la vente intermédiaire via FranceB est-ce que je vais pouvoir utiliser est-ce que ma solution de CRM va pouvoir récupérer des données à la fois c'est de Festik de FranceBillet en gros quand nous on récupère les données des logiciels qui sont mises en vente mais en fait quand ça passe par d'autres donc FranceBillet etc c'est des ventes qui sont non authentifiées en fait donc on les récupère dans les données billetterie pour tout ce qui est reporting etc mais en fait c'est pas authentifié c'est un canal de vente qui nous fait parvenir les transactions mais pas les données clientes c'est anonyme d'accord alors est-ce qu'il y a des questions sur le CRM dans la salle je ne sais pas si je ne vois pas très bien en contre-jour mais quelqu'un lève la main si c'est des questions pratiques et plus concrètes je ne sais pas sur la mise en place de stratégie de CRM parce que vous faites du conseil je veux dire vous conseillez oui on essaye d'accompagner nos clients puis de faire de la mutualisation par rapport à tout ce qu'on voit essayer de créer des synergies alors je vais donner la parole à Donkfan parce que justement on a une problématique d'accéder à différentes sources de données comment on fait du pointage des ventes comme je disais on utilise plusieurs solutions de billetterie une sur site une intermédiaire une peut-être en ligne enfin bon on n'est pas obligé de passer par un intermédiaire unique donc comment on fait et puis on a d'autres données très intéressantes sur les réseaux sociaux ou autres qui peuvent être en lien avec nos clients et comment on rapatrie et puis des applications tout le temps dans l'application de métier comment on rapatrie toutes ces données comment on fait du pointage intelligent qu'est-ce que c'est le pointage intelligent notamment des ventes de billet je dis bonjour à tous alors je vais tâcher de répondre à cette question justement d'expliquer qu'est-ce que les pointages littéralement dans le milieu du spectacle alors chez PIMS on travaille avec les j'arrive sur le slide avec les producteurs tourneurs de spectacles alors quand vous avez à Bordeaux Céline Dion ou je ne sais pas Kétipéry qui se produit dans la salle locale on l'espère souvent il y a une structure derrière un professionnel ce sont des producteurs tourneurs alors producteurs parce qu'ils sont responsables on va dire de la production du spectacle en lui-même et tourneurs parce que ce sont eux-mêmes qui travaillent à la recherche de la bonne salle du bon emplacement de la date pour placer les artistes qui sont dans leur roster donc les artistes en général en France appartiennent à un voire deux producteurs et après ceux-là se travaillent à les diffuser sur tout le territoire ou en dehors du territoire français donc c'est une profession qui est réglementée par une licence d'entrepreneur de spectacle donc au même titre que les personnes qui gèrent les salles de spectacle voilà donc ces producteurs lorsqu'ils font venir ce type d'artiste donc ils payent un cachet à l'artiste ils vont mettre de l'argent pour produire on va dire toute la logistique donc ils vont gagner de l'argent en vendant des billets donc c'est ce qu'on appelle les recettes de billetterie je crois que tout le monde connaît je vais trop loin donc leur source principale c'est l'argent généré par la billetterie donc il est très important pour eux de connaître à un instant donné l'état des ventes donc pour savoir s'ils vont rentabiliser un spectacle ou non donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon du milieu les pointages des ventes alors l'immense majorité des producteurs travaillent sur Microsoft Excel c'est le meilleur ami du producteur donc c'est un très bel ami parce que tout le monde peut l'utiliser c'est parfait il fait ce qu'on lui dit de faire par contre c'est quand même assez limité c'est assez artisanal au final et en même temps c'est une activité assez chronophage pourquoi ? pour produire des données dans Excel il faut d'abord les récupérer de quelque part en général on les récupère à partir d'un logiciel de billetterie pour ceux qui utilisent un logiciel de billetterie donc Aparté chez Fnac Trium chez Ticketmaster par exemple ou Digitik sont les plus connus ces données là vous y avez accès quand vous mettez en vente vos spectacles sur votre logiciel parfois vous travaillez avec d'autres partenaires qui vont vendre à votre place des salles de spectacle des coproducteurs et pour avoir ces données vous allez être obligé de les appeler parfois s'ils ne répondent pas leur envoyer des mails certains répondent même parfois encore par fax bon c'est un peu à l'ancien alors comment on fait ensuite pour exploiter ces données on va créer un tableau de pointage comme vous pouvez le voir c'est tout simplement une matrice qui va mettre en correspondance votre grille tarifaire donc le type de catégorie le type de prix le prix du producteur le prix public qui permettra après de calculer la marge vous avez la configuration de votre salle de spectacle donc combien de catégorie 1 4.2 etc vous allez avoir ensuite on va dire le découpage des ventes par réseau de distribution donc combien de ventes ont été réalisées par la FNAC sur la 4.1 la 4.2 etc donc vous répétez cette opération par autant de points de vente qui existent et il y en a parfois beaucoup et ça vous permet de calculer à un instant T les recettes générées le nombre de places vendues etc voilà donc il faut savoir qu'en termes de volumétrie un producteur de concerts en France produit 15 concerts en moyenne donc c'est le CNV qui le dit en général on les met en vente 12 mois à l'avance et on réalise deux pointages par semaine en général les mardis et les vendredis alors il faut savoir que les pointages donc ça va représenter 15 donc spectacles fois deux deux opérations de pointage fois 52 semaines dans une année donc 1560 tableurs donc imprimé tout cela ça représente 16 centimètres donc ce producteur va avoir sur son bureau sur une année 16 centimètres de feuilles Excel imprimées à gérer donc ça demande beaucoup de ressources quand même et là on parle que d'un producteur avec 15 concerts mais en France on est des producteurs qui dépassent le millier de concerts donc je vous laisse imaginer le temps qu'il faut passer et le personnel qu'il faut pour traiter toutes ces données c'est beaucoup chez PIMS on s'est dit 15-16 centimètres d'Excel c'est sympa mais c'est un peu difficile à traiter quand même et puis c'est un peu c'était le 20ème siècle donc aujourd'hui on est au 21ème siècle et on propose via notre solution une plateforme dédiée au suivi de ces spectacles-là et leur pointage comment ? tout simplement en agrégeant les données de billetterie à partir des logiciels de manière automatisée pour réaliser ces fameux pointages à partir des données qu'on va récupérer on va permettre aux producteurs de croiser la donnée avec d'autres types de données issues du marketing ou issues de la comptabilité voilà comment ça marche on aspire les données de vente de billetterie à partir des logiciels il existe plusieurs méthodes pour le faire soit par un import manuel des fichiers de vente générés depuis l'interface du logiciel comme avec Aparté de FNAC on peut également réaliser un import quotidien automatisé à partir des données issues de Trium de Ticketmaster France il y a aussi la possibilité de se connecter à d'autres services par un service web donc c'est beaucoup plus moderne beaucoup plus facile pour nous aussi et pour ceux qui ne sont pas dotés d'un logiciel de billetterie ou qui ne disposent pas d'interfaçage il existe encore la saisie manuelle malheureusement ça c'est très répandu donc voilà le même tableau de pointage que vous avez vu deux slides avant que l'on repropose restitué de manière automatisée donc tout ça est généré automatiquement par notre interface c'est un peu plus on va dire sexy avec un peu avec de la couleur et d'autres données en plus qu'on va voir par la suite ces données là vous pouvez les croiser avec vos opérations marketing donc vous pouvez voir de manière chronologique les ventes depuis la mise en vente du spectacle jusqu'au jour J et sur cette chronologie vous pouvez corrélées avec les opérations marketing que vous avez en point noir sous la frise chronologique qui représentent des opérations par exemple la toute première à gauche c'est une campagne d'affichage dans le métro je crois et on peut voir que les ventes en bleu ont augmenté les ventes sont on va dire les ventes de données les ventes de tickets sont représentées par la courbe verte qui représentent ce qu'on appelle dans notre outil une projection ces projections sont liées directement à ces données donc quand la projection double c'est que les ventes ont doublé donc quand on voit que les deux premières opérations marketing je crois que la deuxième c'était une campagne publicitaire dans Guitar Part un magazine dédié on va dire tout ce qui est musique et guitare etc donc tout ce qui est rock principalement on peut voir que la projection là on ne le voit pas très bien mais à tripler donc concrètement vous avez triplé vos ventes par contre la troisième opération marketing qui était je crois une demi-page dans Presse Océan la campagne a fait un flop puisque les ventes n'ont quasiment pas augmenté et littéralement la projection est stable donc du coup ça permet à un producteur de se dire j'investis 10 000 euros dans une campagne marketing est-ce que ça va me rapporter 10 000 euros derrière plus ou moins et donc à partir de ça de faire son tri et de se dire je vais recommencer une opération marketing ou alors je vais éliminer d'autres opérations marketing en fonction bien sûr du public et du lieu etc donc au-delà du marketing on peut bien sûr les corréler avec la comptabilité alors pourquoi la comptabilité quand vous vendez des billets quand vous faites un spectacle vous vendez des billets mais c'est pas vous le revendeur le revendeur ça peut être la FNAC ça peut être Ticketmaster et ces réseaux là vont récupérer votre recette et donc il va falloir récupérer cette recette donc les réseaux vont vous verser régulièrement des accomptes et il va falloir compter le nombre de ce qui reste à récupérer auprès de chacun des réseaux au-delà de tout cela il faut pouvoir analyser les tendances par exemple savoir quels sont les réseaux qui vendent le plus vérifier si votre jauge est correctement configurée donc si vous avez 50% en 4.1 le reste en 4.2 et 3 est-ce que votre public achète 50% de 4.1 ou pas finalement sur notre exemple on va dans le graphique de gauche il y a 36% d'achat en 4.1 alors que vous proposez 48% de 4.1 donc peut-être qu'il y a un problème sur le tarif peut-être qu'il y a un problème dans la vente au niveau du quota bref c'est à vous d'aller vérifier vous pouvez bien sûr dans le cadre d'une tournée comparer les dates parce que un artiste qui passe à Bordeaux à Marseille ou à Lyon n'a pas forcément le même impact en fonction de la géographie en fonction de la date donc là sur cet écran là on peut comparer littéralement toutes les dates sur la même jauge qui doit être la jauge maximale et vous pouvez voir quelles sont les dates avec la plus petite jauge lesquelles remplissent le mieux lesquelles ont du mal à remplir et ça vous permet après de focaliser votre effort en termes de promotion sur les spectacles qui sont à risque ou qui vont rapporter beaucoup plus que les petits spectacles par exemple au delà d'une comparaison entre les villes vous pouvez aussi comparer lorsque vous avez un même spectacle qui tourne au même endroit une vingtaine de fois comparer les semaines comparer les jours calculer le taux de remplissage et voir quelles sont les dates qui remplissent le mieux dans notre exemple on s'aperçoit que ce sont les samedis qui remplissent le mieux et que vous avez plus de mal à remplir le mardi ou le mercredi donc il va falloir peut-être diminuer les prix sur le mardi et le mercredi au contraire peut-être ouvrir davantage de dates sur le week-end si vous voyez que vous remplissez davantage et finalement qu'est-ce qu'on fait avec ces données en général les producteurs ne les gardent pas pour eux parce qu'ils travaillent avec des agents d'artistes ils travaillent avec d'autres partenaires il faut les communiquer à tous ces partenaires là donc au lieu d'envoyer des mails manuellement nous on vous génère automatiquement un mail pré-rempli avec des courbes les taux de remplissage histoire de satisfaire les besoins de tous vos partenaires quand vous avez 500 mails à envoyer par semaine c'est quand même une aide non négligeable voilà merci donc une question si j'utilise une solution de CRM comme celle que vous a présenté Mathilde et que j'utilise PIMS pour faire du pointage est-ce que j'ai un lien entre les deux parce que je peux récupérer les données de pointage de PIMS dans mon logiciel de CRM éventuellement ça pourrait non est-ce que c'est en plus je dirais universel parce que je ne vais pas forcément utiliser la solution de Easy il y a des logiciels de CRM il y en a tout un tas bien sûr alors chez PIMS on propose une API parce qu'on sait que tous nos clients ont des méthodes différentes de travail certains peuvent travailler avec le CRM d'Easy d'autres avec d'autres CRM d'autres outils on va dire de gestion de contrat tout leur système informatique je veux dire il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les interconnecter donc nous on vient on propose notre système d'API et on s'interconnecte avec qui veut s'interconnecter on en a discuté déjà avec Easy par le passé mais d'autres solutions peuvent s'interconnecter parce que l'exploitation des données de vente de billetterie ce n'est pas réservé qu'à la billetterie ça peut être utilisé par la comptabilité ça peut être utilisé bien sûr par le producteur pour le décisionnel par le marketing après pour vérifier que le CRM fonctionne bien il y a aussi des échanges de données l'administration peut avoir besoin de savoir combien de recettes a été générée sur un spectacle dans telle salle pour pouvoir renégocier des contrats à postériori donc il est important aujourd'hui de permettre aux outils d'accéder à ces données et donc nous aujourd'hui on les propose d'accord j'explique rapidement ce qu'une API parce qu'on a fait deux fois qu'on en parle c'est une interface de programmation qui permet à un logiciel d'utiliser les fonctions d'un logiciel ou d'accéder aux données produites par un logiciel c'est ça donc par exemple je pourrais utiliser les API de Spotify par exemple pour savoir si l'artiste il est rentré dans éventuellement une application métier de touring par exemple il y aurait de booker une tournée l'API c'est juste un mécanisme qui vous permet de piocher dans les données d'un système informatisé donc quand il n'y a pas d'API il faut le faire d'une façon artisanale pour ce qu'on appelle des exports de données quand il y a une API ça vous permet après de développer votre propre logiciel et d'exploiter la donnée à votre guise selon ce que vous voulez faire en fait ça vous donne plus de liberté alors justement est-ce qu'il y a des sources de données pour lesquelles vous avez du mal à accéder à des API parce que par exemple je vois que vous interfacez avec un certain nombre de solutions de billetterie mais pas toutes non en effet est-ce que les intermédiaires justement comme Digitik FnacBi etc vous donnent leurs données non vous n'avez pas les données clients là pour le coup comme expliqué actuellement non c'est une discussion on va dire au cas par cas on ne peut pas dire on vient s'en connecter avec tout le monde et tout le monde va nous ouvrir la porte il faut aller discuter avec chaque intermédiaire demander dire pourquoi est-ce qu'on veut ces données avoir la légitimité aussi dire que parfois c'est pour le bien des clients communs parce que souvent on a les mêmes clients et puis expliquer qu'on ne fait pas du tout la même chose qu'eux vendent des billets par exemple quand on parle des systèmes de billetterie nous on ne vend pas de billets nous on est là pour faire du reporting pour aider au suivi faire ce que ne fait pas la billetterie et puis nous on ne fait pas de billetterie donc au final on a les mêmes données mais on ne fait pas la même chose d'accord j'ai des questions sur le pointage de données on va passer rapidement à la dernière présentation parce qu'on est un petit peu un petit peu à la bourge je vais dire alors Nicolas Rosset de Mapado donc là on prend l'autre bout de la lorgnette c'est à dire que la principale donnée que produit un producteur spectacle c'est la date de ses concerts on va dire c'est un moyen de le référencer de l'inscrire en tout un tas de référents et de finalement d'optimiser sa visibilité sans référencement sur Google y compris sur Google donc vous travaillez plutôt sur cet aspect là même si par ailleurs vous fournissez des solutions de billetterie clés en main etc. c'est ça exactement en fait quand on a été convié à participer à cette table ronde sur la data en billetterie quand on imagine data en billetterie on pense beaucoup la data client donc la data de ce qu'on va voir utiliser dans le CRM mais c'est pas que cette donnée qui est utilisable et c'est vrai que tout à l'heure quand Étienne expliquait que la big data tous les gros acteurs les GAFA etc. manipulent beaucoup de données c'est vrai qu'avec toute la concentration du secteur que ce soit chez Live Nation Jeffy Malak chez Vivendi etc. il y a plein d'ingénieurs qui travaillent sur la donnée mais pas que la donnée client mais aussi plein de données comportementales des gens sur les sites et c'était un peu cette axe là que je voulais évoquer un peu dans cette présentation parce que c'est sûr qu'il faut être méfiant et je rejoins Étienne sur plein de ces constats il faut être méfiant mais il y a peut-être quand même des choses qu'on peut faire alors juste pas que du CRM alors c'est sûr que c'est essentiel d'avoir du CRM je pense aujourd'hui c'est un must have donc prendre celui d'ici ou un autre ça permet d'analyser tout ce qui s'est fait sur les ventes passées comprendre savoir où investir ce que fait PIMS aussi pour savoir si les campagnes ont fonctionné et donc c'est essentiel de se réapproprier les données c'est à dire qu'il y a des solutions qui permettent d'accéder à ces données d'autres qui ne le permettent pas je pense que c'est pas forcément le propos mais en tout cas c'est essentiel d'essayer d'avoir des solutions qui permettent d'avoir ces données pour pouvoir travailler dessus donc pour pouvoir faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure du retargeting des newsletters etc mais je pense que les données de vos clients parce que c'est vos clients et pas ceux des billetteries à notre sens peuvent vous permettre de faire autre chose et donc de rayonner ce qu'on dit nous rayonner vers d'autres publics donc comment on fait pour rayonner vers d'autres publics alors il y a plusieurs phases qu'on identifie dans notre approche donc juste chez Mapado on fait plusieurs métiers d'ailleurs tout à l'heure dans la présentation justement de l'IRMA c'était intéressant parce que c'était un peu difficile de savoir ce qu'on faisait exactement donc on est une partie grand public on permet de trouver des activités à faire mais on a aussi beaucoup de services pour les pros et on essaie de les accompagner parce que chez nous il y a des gens des métiers de la culture des médias des entrepreneurs du web etc et donc on essaie de faire ce melting pot pour que ça fonctionne et donc quand c'est la partie de l'équipe qui est entrepreneur du web leur premier réflexe c'est comment ça se fait que les théâtres les salles de concert ne sont pas premiers sur Google la petite courbe qui est derrière moi en fait à gauche enfin à droite pour vous montre en fait le taux de clic sur Google la première position c'est ce qui est indiqué par le 1 il y a 40% des gens qui ont cliqué sur le premier lien il y en a 21% donc il faut lire la courbe au noir clique sur le deuxième lien 14% sur le troisième lien etc en gris c'était la même situation il y a 3 ans 4 ans c'est en 2013 on voit en fait que la prime au premier est d'autant plus forte aujourd'hui alors pourquoi je vous en parle c'est parce qu'aujourd'hui quand on va chercher le nom d'un artiste et le nom d'une salle ce qui va sortir en premier c'est pas votre salle c'est pas votre théâtre c'est pas votre salle de concert souvent ça va être une billetterie FNAC ou Ticketmaster en général qui ressortent en premier pourquoi c'est eux ? parce qu'en fait vous les aidez en mettant des liens sur votre site officiel vers la billetterie de FNAC et Ticketmaster donc vous les poussez et tout à l'heure Etienne en parlait très bien c'est que Google a des règles on les pousse dans le page rank de Google on va les pousser dans le page rank et ils vont remonter en premier et en fait vous les aidez dans plein d'endroits parce qu'aujourd'hui sur internet il y a à peu près en France 400 sites qui référencent des événements et quand ils vont référencer vos événements ils vont souvent mettre le lien de Ticketmaster ou de FNAC parce que c'est celui que vous allez lui donner pour les ventes en ligne alors que nous on vous conseille et c'est un des éléments qu'on pousse que vous travaillez d'ailleurs avec notre billetterie ou avec d'autres avec les sticks ou autres de plutôt utiliser votre lien de billetterie votre site officiel pour que ce soit vous qui remontiez parce qu'en fait autant dans un monde il y a 10 ans il y a 15 ans les réseaux existants donc aller à la FNAC aller à Carrefour etc. avaient un sens et donc vos clients vous ne pouvez pas les toucher surtout des clients non locaux pour des festivals vous ne pouvez pas les toucher en étant à distance autant aujourd'hui par le web il faut qu'ils arrivent chez vous et à quoi ça sert qu'ils arrivent chez vous c'est qu'ils vont utiliser votre billetterie que sur votre billetterie vous aurez les données en intégrale c'est ce que disait tout à l'heure Mathilde dans votre CRM vous aurez les points d'accès vous aurez toutes ces infos comment les contacter donc aujourd'hui vous pouvez désintermédier comme d'autres ont réussi à désintermédier le numérique sert à désintermédier sur plein de sujets du producteur au consommateur il faut faire la même chose donc équipez vos sites officiels de billetterie quand vous êtes sur votre site officiel vous pouvez le pousser vers tous ces réseaux donc chez Mapado on a un petit aparté on a un outil qui permet de référencer sur tous ces sites ça évite justement le publie postage sur les agendas le publie postage donc vous utilisez une billetterie chez vous vous utilisez le publie postage et c'est votre lien qui va être publié sur le parisien sur Télérama le progrès si c'est un concert de rock sur Rockawa si c'est un concert de reggae sur Reggae Mag etc ça a l'air d'être simple comme conseil mais ça vous permet d'être numéro 1 et pas numéro 2 et d'avoir 40% du trafic et non pas 21% du trafic et encore je vous invite à essayer vous avez tous vos smartphones dans la poche cherchez un nom d'artiste le nom de votre salle vous verrez qui arrive premier qui arrive deuxième souvent ça va être Fnac deuxième Ticketmaster troisième peut-être vous et on l'a vu sur certains de nos clients billetterie sur qui on a fait ce travail d'améliorer le référencement ils sont passés premiers et bizarrement ils ont 3 ou 4 fois plus de ventes sur leur billetterie interne et donc ils ont plein d'infos en plus sur leurs clients et donc ils peuvent aussi faire d'autres choses c'est ce que je vais mettre dans la phase d'après aujourd'hui la billetterie web et mobile en fait a vraiment changé la donne donc on a je ne vois pas devant en fait il y a un petit bug 37 millions de français qui achètent en ligne et aujourd'hui chez certains clients on a plus de 30% des gens qui ont qui ont de la vente sur mobile alors ça c'est assez intéressant parce qu'encore un petit tip ce que je peux vous donner alors regardez vos stats d'analyse donc peut-être que vous utilisez Google Analytics donc dans ce cas-là vous remplissez le big data qu'Étienne disait tout à l'heure mais en tout cas ils vont peut-être aussi vous donner un chiffre intéressant c'est qu'en général chez nos clients il y a 40% des visiteurs qui surfent via leur mobile et en fait sur ces 40% de visiteurs il y en a très peu qui vont tomber sur un site compatible mobile donc on dit responsive c'est-à-dire qui s'adaptent du mobile de l'expérience bureau à l'expérience mobile donc il y a très peu de sites qui sont mobiles et encore moins de billetteries en ligne qui sont mobiles et donc quand on a 40% de ces visiteurs qui sont sur un device mobile et qui ne peuvent pas acheter finalement jusqu'à la fin c'est quand même dommage donc nous on a fait des expériences avec certains de nos clients où on a juste installé un tag pour proposer une version mobile donc ils ont gardé leur vieux site pas compatible mais il y a quand même une sorte de gros bouton qui apparaît qui permet d'accès à la version mobile et là on a eu une super conversion et ils ont vendu beaucoup de place sur des mobiles alors qu'avant ils n'avaient vraiment zéro sur ce canal d'autres choses qu'on peut faire grâce à la data donc cette data qui est soit que vous récupérez vous soit qui est récupérée par les Google Analytics ou autre vous pouvez aussi faire des tests sur votre propre site parfois quand on fait un site officiel on va le faire de façon artistique on met des très gros visuels mais bizarrement il n'y a pas beaucoup de ventes qui se font pourquoi ? parce qu'en fait vous l'avez fait avec votre propre point de vue ou le point de vue de votre directeur artistique ou le point de vue en tout cas pas des utilisateurs finaux donc nous on conseille souvent à nos utilisateurs de faire des tests AB donc le test AB le principe c'est que vous avez deux versions de votre site un où vous allez mettre par exemple le bouton en bas vert et clignotant on va éviter clignotant et puis l'autre côté il va être le bouton en haut gauche et rouge et on va envoyer à 500 visites cette version là et la première version à 528 la deuxième version et on va voir celle qui va le mieux performer donc on va indiquer un marqueur de performance encore une fois c'est de la big data c'est de la donnée sur ces 500 premiers on va voir qu'il n'y a que 23% qui arrivent à la fin du cycle de vente sur l'autre version avec le bouton rouge en haut à droite il y a 37% qui vont réussir et en fait ça ça peut vous aider avec toutes ces données ces fameux tests AB de voir comment rendre son site efficace parce que c'est sûr qu'il y a plein de vocations artistiques à faire des jolies programmations etc mais c'est aussi très important que le site serve à quelque chose et donc vous permettre de convertir l'aïr en vrai client donc le test AB c'est quelque chose de très bien on utilise de la donnée on peut l'appeler big data ou pas tellement big parce que parfois c'est que 500 visites donc c'est pas si big que ça mais c'est quand même hyper intéressant de voir qu'il y a d'efficacité un autre petit tip sur la donnée que je peux vous donner c'est sur la comment faire aussi pour améliorer et donc avoir plus de données dans votre CRM donc si vous n'êtes pas premier sur Google vous pouvez quand même faire quelque chose de sympa c'est faire des pré-ventes en avance chez vous avant de les mettre sur les autres réseaux donc par exemple vous allez avoir un super artiste chez vous Katy Perry tout à l'heure disait pourquoi pas vous allez mettre en vente sur votre propre site en pré-vente chez vous avant de le mettre sur Ticketmaster et Fnac Katy Perry va le pousser sur ses réseaux sociaux alors ça ce serait génial parce qu'elle a 20 millions 200 millions de followers mais surtout sur vos réseaux sur vos artistes en faisant tout ça vous allez profiter de toutes ces données que les GAFA les Google Facebook et autres ont récupéré parce qu'ils ont généré plein de followers de suiveurs sur vos artistes sur vos salles etc et pointez d'abord sur votre billetterie donc les gens vont d'abord acheter chez vous ce qui est bien c'est que les gens qui achètent en premier ce sont les fans ce sont les gens qui sont les plus les plus en attente et donc c'est ceux qui derrière vous allez pouvoir rentrer dans un cercle vertueux avec eux donc c'est quelques petites astuces qu'on partage une autre astuce qu'on partage c'est qu'on a pour beaucoup de nos clients c'est nous qui faisons le support téléphonique parce qu'en fait je ne sais pas comment ça se passe dans vos structures mais quand il y a le support téléphonique ça va être envoyé sur un numéro un peu au hasard et le support téléphonique pour la billetterie c'est nous qui répondons et donc nous on fait des analyses des statistiques dessus et on va voir par exemple que les appels vont concerner est-ce qu'on peut rentrer et sortir pour aller manger dehors quels sont les horaires de la première partie deuxième partie etc c'est des infos qui ne sont pas liées à la billetterie mais si les gens téléphonent c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'information sur votre site donc nous en faisant toutes ces stats de la encore une fois de la big data on va pouvoir trouver des choses intéressantes à mettre sur votre site ou sur vos réseaux sociaux pour vous éviter tous ces appels parasites mais aussi pour répondre à tous ceux qui n'ont pas décroché le téléphone pour vous appeler donc ça c'est plein de petits exemples qu'on peut mettre encore une fois ça c'est avant l'événement parce que c'est le moment où vous pouvez avec la data faire des choses intéressantes après toujours avec la data le jour J alors c'est selon votre succès mais c'est pour certains de nos clients il y a des très grandes files d'attente donc avec la data de contrôle d'accès etc on peut savoir à quel moment il y a du monde et donc à quel moment conseiller aux gens de venir de ne pas venir et donc d'avoir des écrans d'information pour les renseigner là-dessus on va aussi améliorer l'interface tout comme on l'a améliorée pour vos utilisateurs on va améliorer votre interface au guichet grâce à des tests tabés etc donc c'est plein de bonnes pratiques qu'on peut faire avec la data c'est sûr que il y a plein de choses qui peuvent faire peur ou qui prennent du temps parce que faire un bon CRM ça peut prendre du temps ça c'est des choses qu'on essaie de mettre en commun juste chez Mapado il y a neuf ingénieurs en data science qui travaillent là-dessus au quotidien et donc c'est à peu près les mêmes équipes qu'il y a chez les très gros opérateurs comme Live Nation ou autre en France en tout cas et donc ça permet de mutualiser ces recherches parce que c'est des choses qui prennent du temps et donc qui ne sont pas forcément votre métier mais qui sont un métier un peu en commun qu'on peut mettre en commun dernier élément c'est que la data peut nous permettre de rentrer dans un CR vertueux donc tout à l'heure on parlait de CRM beaucoup et c'est vrai que quand on a des fans on peut leur vendre des choses après on peut leur demander leur avis qui peut être utile après pour vous améliorer vous et donc faire des sondages des enquêtes ça vous pouvez le faire que si vous avez eu le contact initial donc c'est ce que vous avez tout à l'heure Mathilde dans le CRM il y a l'avant il y a l'après dans le CRM on va pouvoir leur proposer on va pouvoir leur proposer des nouveaux spectacles une des choses aussi intéressantes à faire c'est quand on passe par des réseautières quand on envoie vers les réseautières les gens vont accéder sur des pages où il y a d'autres offres qui sont proposées qui ne sont pas les vôtres tout à l'heure Étienne parlait de collaboration interstructure c'est quelque chose hyper intéressant où après coup vous pouvez vous choisir qui vous mettez en avant sur vos pages sur ce mail de rappel et non pas laisser d'autres acteurs le faire à votre place Merci quand on parlait de référencement Google tout à l'heure quelque part c'est des méthodes pratiques et sans avoir à payer AdWords ou je ne sais trop qui pour faire ce qu'on appelle l'USO c'est être optimisé être le page rank de Google c'est un classement des pages en fonction du nombre de personnes qui visitent de leur notoriété et donc effectivement si vous envoyez beaucoup de liens sur votre billetterie il risque de remonter dans les résultats qui concernent les concerts de tels artistes peut-être pas sur la première page devant le ticket de master mais au moins sur la deuxième en fait c'est une science très compliquée il y a plein de gens c'est un métier en tant que tel le SEO mais il y a plein d'usages simples qui peuvent vous permettre de remonter et on l'a vu avec nos clients qu'on a accompagnés qu'on a conseillés là-dessus parfois c'est des choses toutes simples quand vous faites un partenariat avec un média quand vous êtes partenaire vous avez le parisien qui va rajouter son petit logo en bas de votre affiche en échange de plans médias en fait parfois il n'y a pas de lien depuis le parisien vers votre propre site et ça c'est dommage parce qu'en fait les sites des médias sont les plus puissants sur Google et donc quand le parisien va mettre un lien vers votre site officiel plutôt que de le mettre vers Ticketmaster il va envoyer beaucoup de notoriété vers votre site et comme c'est la notoriété Google va analyser ça comme c'est le site important vers les gens vers qui les gens pointent et donc c'est lui qui va mettre en premier et plus vous aurez des contenus sur votre site plus vous avez des liens vers votre site plus les gens vont partager sur votre site vos artistes qui viennent chez vous il faut les inciter à mettre le lien vers votre site et non pas vers la billetterie en direct qui va vous désintermédier c'est comme ça que vous allez réussir à sortir du lot contrairement aux hôteliers qui se sont fait avoir entre guillemets par Booking qui maintenant est devenu premier vous avez la chance d'avoir des artistes d'avoir des spectateurs qui peuvent partager après l'événement qui peuvent partager avant l'événement les liens officiels et non pas les liens tiers de l'équivalent d'un Booking aujourd'hui donc c'est important de le partager par exemple il y a un de nos clients qui a fait une expérience assez amusante c'est qu'il a mis un photobooth donc là si vous voyez ce que c'est un photobooth c'est une borne qui va prendre des photos devant un fond décoré donc c'est juste à l'entrée de chez lui et pour se prendre en photo on met les emails bien sûr de la personne de la première personne mais on peut aussi partager avec les autres amis qui sont pris en photo en même temps et donc ça lui a permis de collecter un nombre incroyable d'emails de gens parce qu'en fait il y a l'acheteur évidemment dont vous avez l'email mais quand il achète une place pour 5 personnes les 4 autres vous n'avez pas les coordonnées et en fait grâce à ce genre de dispositif le photobooth donc c'est pas nous qui le faisons donc vous pouvez le comme on a un petit peu débordé je vais demander à Eddy de nous rejoindre pour boucler cette conférence je voudrais juste un petit mot de conclusion on est quand même dans un univers où le champ des possibles est très très vaste on appelle au début de quelque chose avec des gros enjeux notamment d'accès quand même on est quand même à la problématique de l'accès aux datas quelles qu'elles soient quelles que soient quelles qu'elles soient le producteur est quand même je dirais prioritaire aujourd'hui ensuite si vous avez la question du traitement et de l'analyse bon bah effectivement on voit déjà qu'on peut sur les données auxquelles on a accès faire des petits trucs très pratiques très pragmatiques et qui ont des résultats Eddy Aubin qui va conclure cette conférence un petit mot sur le guide annuaire que tu as écrit et qui est sorti à Irma il y a peu et qui donne plein de ressources sur effectivement les interlocuteurs qu'on peut avoir dans toutes ces problématiques qui ont été abordées lors de cette conférence et lors des précédentes tout à fait comment on a pu voir à l'instant c'est que la billetterie a plein de charme et qu'on n'arrive malheureusement pas toujours à découvrir c'est ce qu'on a cherché humblement à faire à travers un livre qui s'appelle la billetterie j'ai en termes de SEO sur internet il n'y a pas mieux donc on a cherché vraiment à répondre à différents points comme vous pourriez éventuellement le retrouver l'historique parce que c'est important de savoir d'où on vient et où on va également tout l'aspect législation comptabilité qui est malheureusement pas toujours super abordé en fonction des gouvernements la législation peut évoluer et on n'est pas toujours au fait les métiers également parce que voilà il y a des métiers de coeur mais aussi des métiers périphériques tout ce qui est équipement comment choisir ces solutions de billetterie Progiciel cette service cashless un imprimeur enfin voilà il y a pas mal d'opérateurs qui sont à votre service au quotidien tout ce qui est logistique accessibilité notamment sur tout ce qui est PMR on n'en parle pas suffisamment malheureusement la commercialisation les six étapes à respecter qui n'est pas malheureusement toujours retrait suivi dans les lieux culturels et puis on a également toute la partie tendance de savoir quels sont les domaines que la billetterie va développer ces prochaines années notamment on a parlé de la blockchain il y a encore d'autres thèmes le big data enfin il y a plein de sujets et on a annexé ça avec l'annuaire de la billetterie qu'on édite notamment chez MyOpenTickets avec 440 contacts donc voilà lorsque vous cherchez à vous mettre en relation avec un prestataire c'est pas toujours évident de trouver en interne le bon nom et numéro de téléphone comme là par exemple la FNAC ou Ticamaster pour pouvoir les joindre c'est pas toujours évident pour voir des ventes et bien vous avez directement les coordonnées des gestionnaires ou des responsables région c'est toujours plus simple quand même voilà donc c'était juste pour rappel donc c'est disponible sur les éditions Irma à la FNAC chez Amazon malheureusement ou heureusement à voir et également dans toutes les librairies qui le proposent et je finirai également avec le magazine Magestion Biéterie vous voyez que la biéterie regorge de plein de sujets et bien il y en a encore d'autres qui sont extrêmement passionnants que vous pouvez suivre chaque semaine à travers notre magazine magestionbiétrie.com où toutes les informations marchées en France comme à l'étranger gérer et relier voilà donc je tenais à remercier en tout cas l'ensemble des intervenants Philippe Astor Etienne Kemelin Duong Fan Nicolas Rosset et Mathilde Vigne d'être venue parmi nous pour pouvoir présenter le sujet sur la data et les enjeux et perspectives merci à vous applaudissements